bonsoir à tous chers amis de l'autocross et du spring-car et bienvenue à East Surty East Surty et le circuit de Nicolas Klein accueille la quatrième épreuve du championnat et de la coupe de France d'autocross et le spring-car qui dit quatrième épreuve et bien dit tournant de la saison quatre épreuves seront disputées dimanche soir et il nous restera encore quatre épreuves à disputer pour clôturer ce championnat comme d'habitude ce soir nous allons vous permettre de rencontrer non pas neuf mais onze des meilleurs pilotes de cette coupe de France vous verrez où se cache la subtilité tout à l'heure on commence avec Thomas Thomas Castagnato Thomas ce championnat 2021 est une renaissance après un championnat 2020 qui a été quasi inexistant pour autant est ce que tu as eu l'occasion de rouler sur des épreuves du championnat régional oui j'ai roulé au courac en super sprint donc j'ai fait une course juste l'année dernière en mois d'août quoi histoire de se dégourdir les jambes voilà exactement se remettre dans le bain un peu pour pas perdre la notion des choses parce que l'objectif principal il est disputer la coupe de France dans la catégorie maxi sprint au volant de ce châssis cpc on était dixième en 2019 et là on est en train de performer puisque je crois qu'on est septième au classement général provisoire je suis sept ou huit à quelques points de fin du septième enfin je sais plus trop du coup j'espère faire mieux que 10 en 2019 donc on verra après si ça veut le faire ou pas après c'est la chance beaucoup de chance problème mécanique assez régulièrement là de ce soir on doit changer la boîte donc donc du coup on verra demain ce que ça donne quoi thomas merci de nous accorder quelques minutes alors s'il ya une partie de mécanique qui t'attend derrière ces châssis cpc tu les connais bien parce que tu fais partie des concepteurs de cette machine oui oui je les conceptionne avec anthony cruchon on est situé sur la commune de pugnac donc voilà donc on a on a développé ce châssis en 2018 donc le premier le premier concurrent qui a roulé avec c'était laurent pria avec après on en a fait un pour thibault laric et puis après pour moi quoi bon la commune que tu viens de citer pour les gens qui ne connaissent pas c'est du côté de bordeaux c'est ça bon et comment se passe ce week-end ici à y sur tille ben le week-end au chrono et pas très bien niveau amortisseur et tout ça chaque piste faut régler donc du coup on a réglé les amortisseurs première manche j'ai pris un bon départ mais j'ai fait une erreur de trajectoire donc j'ai perdu des places et deuxième manche j'ai pris aussi un bon départ je remonte à la quatrième position mais j'ai eu les problèmes de boîte tout au long du de détour et ce qui s'est passé sur le freinage j'ai rétrogradé je suis tombant pas mort j'ai percuté thibault martinet et je m'en excuse soit je suis désolé mais voilà c'est c'est ça m'a fait perdre beaucoup de place je suis remonté à la neuvième place puis on s'offre quand même un peu les mêmes mais bon ça aurait pu être mieux pour thibault et pour moi demain sera un autre jour dans tous les cas voilà et bien écoute on te donne rendez vous demain merci thomas voilà on continue avec la catégorie tourisme cup et avec quelqu'un que je connais bien avec alain ségar alain merci d'être venu au pied levé puisqu'on devait avoir un autre pilote qui s'est lancé dans une partie de mécanique et alain fait partie de ses amis fidèles sur lesquels on peut compter alain cette division tourisme cup et cette 205 n'ont absolument rien perdu non toujours pas non bon on avait des projets on avait des modifs à faire cette année avec eux ce qui s'est passé on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait mais je pense que l'an prochain ce sera réalisé on aura toujours la même voiture la 205 parce que on va pas la quitter elle va bien mais mon ami patrick paulet qui est mon mécano parce que surtout lui qui fait la mécanique et qui aujourd'hui le félicite parce qu'il tourne toujours aussi bien il est toujours à son âge j'espère que ce serait corallant cette 205 alain elle n'a rien perdu de sa superbe parce qu'elle est impeccablement entretenue je le dis à chaque fois que tu es sur la piste mais c'est vrai oui on essaie de les avoir des voitures propres bon après il ya eu début de saison qui n'a pas été trop trop gentil avec certains pilotes qu'on qu'on bousculait un peu la catégorie c'est un peu dommage qu'on a perdu des bons pilotes avec nous parce que c'est des gens qui méritent d'être là puis qui roule bien qui roule fort et ils nous apprennent toujours des choses quoi et là bon c'est un peu dommage que ça chicaner un peu au début de saison puis qu'il nous manque des autos c'est surtout ça bon après quand il ya plus d'autos et c'est bien quoi c'est sa partie du jeu il manque du monde pour autant le championnat se poursuit dans 15 jours on va à steinbourg mais toi pour faire la route simple tu descends à bézier je crois que c'est la semaine j'aime bien la difficulté donc là je descends avec mon fils passer une semaine de vacances et puis après ben la semaine d'après on remontera tranquillement steinbourg bon voilà c'est ça la retraite c'est ça qui est ça c'est le plus beau métier de monde on a le temps oui c'est vrai c'est vrai alain quel objectif on se fixe pour ce week-end dans 10 12 on sera là puisqu'on n'est pas nombreux donc on sera là oui après bon tous les véhicules qui a devant ça marche fort on n'a pas la boîte séquentielle on n'a pas le matériel pour bon après nous maintenant on est là pour jouer et s'amuser on n'est pas là pour on sera pas devant c'est pas possible il ya des gens qui vont devant qui roulent très fort et puis ben voilà ce qui compte c'est la bonne humeur et la qualité des voitures vous nous présentez tout à fait c'est toujours ça d'être là et puis rouler 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 mais ici je peux dire qu'ils ont fait du bon boulot et la piste a été agréable à 100% aujourd'hui ça c'est c'est chapeau pour eux merci alain pour ce message à destination des organisateurs on continue avec la révélation déjà révélation fin de saison 2019 révélation de la saison 2020 elle l'attendait elle a couru après elle a signé un nouveau podium en championnat d'europe à saint-georges de montaigu et puis elle a décroché sa première victoire à la maison à moron il ya quinze jours mendy au lait mendy félicitations est ce que oui ou non tu es redescendu de ton nuage oui une semaine après enfin même qu'un jour après il était temps après c'est vrai que ça reste un souvenir qui reste marqué en plus à la maison je pense que c'est important voilà après c'est pas parce que j'en ai gagné une que j'en gagnerai d'autres mais il faut souvenir des bons souvenirs et puis voilà on verra la suite il faut les garder en mémoire c'est important et puis ce week-end il va aussi falloir performer de nouveau parce que si on est loin de la maison on est sur quasiment le terrain de ton constructeur c'est ça oui david il n'habite pas loin donc il ya quinze jours j'étais chez moi ce week-end on est chez louis donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment faire le taf pour l'instant ça va ça se passe pas trop mal donc c'est pas mal mendy je me souviens de ce que tu as dit sur le podium à moron et c'est le message qu'on pourrait passer au à tous les jeunes pilotes les jeunes femmes qui sont en train d'attendre c'est que tu disais à moron quand tu étais gamine tu voyais rouler julie maclouf véro du four élisa chevillon et à moron tu as dit ça y est c'est moi qui suis sur la plus haute marche c'est vrai c'est vrai j'étais très jeune je me rappelle je disais maintenant je rêve de rouler avec julie avec corinne je rêvais de faire comme elle c'est vrai que cette victoire je l'attendais depuis longtemps on a beaucoup travaillé que ce soit moi ou toute mon équipe donc c'est vrai que celle ci on l'attendait maintenant voilà maintenant c'est moi je roule tout à l'heure je suis partie avec julie ben voilà pour moi ça fait plaisir j'étais gamine je la voyais donc rouler avec elle c'est un peu plaisir merci mendy bonne fin de week-end ici à ici voilà je vous disais pas neuf mais 11 pilotes parce que ce soir on a voulu inviter le clan marsolier puisque c'est une première dans l'histoire on a le papa et les deux gamins les deux fistons que je connais bien je les appelle les gamins parce que je les connais bien jean louis tout d'abord jean louis cinquième de la coupe de france 2019 dans cette catégorie buggy cup une catégorie que tu connais bien c'est la cinquième année que tu participes à cette coupe de france pour autant le niveau ne faiblit pas et ça continue de cravacher dur oui absolument le niveau et il augmente de plus en plus on peut le remarquer un c'est très homogène et à un exemple ce matin bon je disais me ton chrono on est les 10 premiers dans la même seconde quoi donc c'est vrai que c'est c'est ça le l'intérêt de la catégorie et puis le niveau très élevé et aussi très exigeant jean louis châssis cps qui a été que tu as depuis des années que tu as pu améliorer et peaufiner à ta sauce je dirais oui tout à fait bah oui c'est un châssis qu'on a depuis longtemps et puis qu'on aime bien et sur lesquels les garçons ont pu également se faire plaisir et puis voilà on la connaît bien et puis on prend beaucoup de plaisir avec cette machine et puis puis voilà quoi pour l'instant c'est là dessus que je prends du plaisir quoi jean louis les garçons on en parle parce qu'on est en train de vivre une saison exceptionnelle on n'aurait jamais pu rêver mieux disputer cette coupe de france avec avec les deux garçons les garçons ont eu l'occasion de rouler sur ta machine pour se faire les armes un peu je dirais sur les championnats régionaux et puis ça y est cette année vous avez trouvé des partenaires fidèles qui vous accompagnez vous êtes tous les trois sur la grille de départ il ya cette photo souvenir sur la grille de départ de l où vous êtes tous les trois sur la même grille ce sont des souvenirs extraordinaires oui complètement dans mes rêves les plus fous je n'avais pas imaginé de rouler que mes deux fils franchement championnat de france c'est arrivé avec beaucoup beaucoup de travail de la part de tous les trois tous les quatre avec avec Valo c'est ma petite femme aussi qui me donne beaucoup de coups de main et c'est vrai que bon voilà une fois encore ça nous demande beaucoup d'énergie et puis bon le championnat n'ayant pu avoir lieu l'année dernière en 2020 c'était un été prioritaire donc pas plus pas plus roulé et puis est apparu au bain on avait déjà sa machine et puis on s'est dit allez on y va on y va on t'emmène avec nous au bain quand même on emmène dans l'élan on fait la machine on verra bien et puis du coup au bain n'est pas n'est pas prioritaire mais cinquième course il est présent et bon il a eu l'occasion de faire quelques podiums donc c'est absolument une grande joie et puis et puis voilà c'est vrai que c'est ça une challenge il ya pas de nom c'est vraiment génial de partager ça que c'est go quoi et on va faire en sorte que ça dure le plus en temps possible c'est beaucoup de sacrifices c'est des sacrifices de famille d'amis je sais qu'il ya tous les hivers une soirée où vous avez le soutien de vos partenaires et de vos amis qui sont là pour vous aider à financer cette saison parce que là trois machines sur la route alors quand on est quand on est du côté de moron il n'y a pas beaucoup de kilomètres mais quand on vient à y sur tille et qu'on vient depuis la vendée depuis saint martin des noyés ça fait ça fait beaucoup de kilomètres complètement surtout qu'en plus comme les cartes ont été redistribuées au niveau des dates on a fait la première à elle donc c'est complètement fou on est deux machines sur un double plateau celle au bain était descendu des tréteaux tombé des tréteaux 8 jours avant enfin c'est absolument dingue quoi mais oui ça demande beaucoup d'énergie effectivement on a des partenaires quand même qui nous soutiennent et qui nous qui nous suivent des partenaires fidèles d'ailleurs et effectivement on organise notre choucroute qui est quand même bien connu maintenant on n'a pas pu effectivement l'affaire l'année dernière à cause de ce qu'on sait quoi on a quand même fait des plans à porter il ya eu un succès fou et on va continuer on a plein d'idées dans les cartons on a plein plein d'idées et puis je pense que c'est que le début d'une grande aventure avec avec mes deux fils en quoi et puis ma petite femme merci jean louis on va continuer avec les garçons avec justin le premier d'entre eux justin ton père vient de le dire pilote prioritaire sur cette saison 2020 qui n'a pas eu lieu donc allez on s'est dit on y retourne quand même en 2021 oui voilà c'est ça l'année dernière ils avaient ouvert la candidature pour des pilotes invités donc faire une lettre de motivation donc j'avais envoyé ma candidature qui a été retenue donc on a fait ça pour 2021 parlez nous de cette machine c'est une machine que vous construisez à la maison dans vos ateliers donc c'est ça donc a été commencé il ya quelques années à la base c'était pour rouler en ufo lèvres donc on a mis un moteur de voiture il a démarré deux fois et je dis à papa en fait après avoir goûté à ça on va couper dedans en même temps de moto et du coup on est là on perd en fédé et puis donc première saison fédé première saison je suis pas de france première saison complète en coupe de france en famille c'est de gros sacrifices mais quel bonheur d'être tous ensemble ça c'est beaucoup de temps mais on fait ça en famille bon on a tous nos compétences un peu différente on se complète bien et puis ben finalement on y arrive justin comment se passe ce week-end ici à y sortir un peu compliqué j'étais un peu long chrono je fais 17 ensuite je remonte 7 en première manche et en deuxième manche j'étais 3 et je casse la chaîne ça fait partie de la loi de la mécanique là on a réparé puis la journée encore longue demain demain sera un autre jour effectivement merci justin on continue avec le troisième de la troupe avec aubin alors aubin la révélation de cette saison en 2021 parce que alors le pilote non prioritaire qui s'engage course par course et qui a signé deux podiums en coupe de france exactement j'aurais pas cru après je prends les podiums qui à prendre si je peux être dessus j'y vais complètement après vraiment surpris mais content aubin quand on est gamin et qu'on a grandi sur le bord du circuit en accompagnant papa et que on se retrouve sur les podiums des épreuves du championnat de france quel sentiment on a de la fierté mais après c'est grâce je pense beaucoup mes parents déjà parce que sans eux on ferait pas grand chose aux partenaires et ouais franchement mais on s'est un rêve à la base mais en fait on voit que c'est possible donc c'est super cool il faut une équipe soudée avec vous parce qu'il ya trois machines à entretenir donc il faut la famille les copains qui sont présents régulièrement avec vous exactement déjà il ya maman après dans les trois pilotes mais heureusement qu'il ya tout le monde qui nous accompagne dont antoine qui vient depuis l'année déjà qui se rend quand même dispo donc c'est quand même cool et heureusement qu'on même à trois pilotes trois machines on ferait pas pas tout ce qu'on fait aujourd'hui robin comment se passe ce week-end ici à icarty week-end compliqué 14 au chrono donc bon au milieu peloton premièrement je fais j'étais six sauf que du coup je fais une erreur je bloque les roues je suis neuf et après au départ un concurrent je pars quatrième ligne un concurrent deuxième ligne loupe un casse la chaîne du coup j'ai essayé d'éviter mais du coup j'ai tout arraché le train arrière donc on a réparé on verra ça demain allez on recommence tout demain on repart on repart d'une d'une page blanche un autre pilote ce n'est pas une révélation parce que ça fait des années qu'on a la chance de le connaître avec nous dans le cadre de la coupe de france mais il a signé deux podiums surprise cette année et ce bougre là signe ces deux podiums alors que c'est sa dernière année avec nous avant de faire une pause en compagnie de thibault thibault raconte nous cette saison 2021 qui a très bien démarré à n qui s'est bien poursuivi à 15 jours à moron avec deux podiums consécutifs pour le moment cette saison elle se déroule plutôt bien on est dans le rythme des premiers et les objectifs ils sont atteints on est on sait qu'on est dans le coup et on va tout faire pour être devant au championnat le châssis g speed marche formidablement bien tu avais signé un podium à elm tu signes un nouveau podium à moron rémy le fils des constructeurs remporte moron ces châssis g speed sont bien nés quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont oui oui bah on a réussi à faire le doublé et c'est assez fantastique c'est une belle preuve de remerciement pour emmanuel guenot qui est le constructeur et on y a toujours cru et c'est pour ça qu'on a fait confiance à emmanuel pour acheter cette machine là thibaut je le disais c'est la dernière année avant une pause où tu es avec nous parce que je crois que l'année prochaine il ya des enjeux scolaires importants oui bah l'année prochaine je pars en prépa économique et du coup obligé d'arrêter tout pour faire une pause car c'est seulement un loisir et cela permettra à mon père de reprendre quant à lui donc ça veut dire qu'on va retrouver tony l'année prochaine alors oui mais pas pour un championnat complet juste pour quelques courses plaisir et que ça lui fasse du bien et si ton et si ton agenda d'étudiants en prépa te permet de faire une piche ou deux est ce qu'on aura l'occasion de te retrouver je pense très certainement parce que ça reste de manquer énormément et c'est très difficile de se dire qu'on va arrêter mais bon il ya d'autres priorités merci thibaut voilà vous le voyez ces jeunes pilotes sont matures et savent faire la part des choses entre entre l'école et le sport auto quelqu'un qui n'a plus besoin d'aller à l'école bien sûr avec le champion de france en titre dans cette division maxi touriste avec freddy alors freddy champion de france avec cette fameuse clio qui n'a rien perdu de sa superbe on a voulu sortir la nouvelle monture en début de saison cette seat cordoba que tout le monde attend depuis des années allez allez on était à peine prêt on a préféré ressortir la clio si on était prêt c'est à dire que en fait avec la seat on a eu des gros soucis de mise au point dès la première course on a résolu le problème et malheureusement on a cassé le moteur dès la deuxième course à bourges et ben alors par faute de temps et pas de pièces non plus parce que c'est encore un bloc de ford rs500 donc ça court plus les rues du coup on a ressorti comme tu dis la grand mère la clio mais qui fait toujours bonne figure quoi cette clio qui n'a rien perdu on joue qui n'a rien perdu on est toujours là c'est vrai bon malheureusement pas eu le temps d'être révisé relooker donc on paye un peu les frais que les petites bricoles et des problèmes de faisceaux les rotules voilà un manque de révision mais bon on est là on se fait plaisir et surtout on est là aussi pour les enfants pour qu'ils se fassent plaisir aussi parce qu'effectivement tu n'es plus seulement pilote tu es surtout papa accompagnateur maintenant il ya luka qui est en junior et lola qui est cette année en pile dans la division spring girl quoi et là arrivé là maintenant la cinquième course on voit des gros gros progrès quoi donc je suis très fier d'elle quoi bon super merci freddy freddy qu'on va suivre demain dans cette catégorie maxi tourisme la division buggy 1600 une catégorie absolument dingue depuis le début de saison et absolument dingue ce week-end en compagnie de damien crépeau damien pilote vendéen constructeur et ambassadeur des châssis propulsion désormais il faut on a plusieurs cascades du coup quand on vient en compétition effectivement on vient pour s'amuser pour travailler et pour montrer le la compétitivité du buggy donc donc voilà on fait effectivement plusieurs choses dans le week-end raconte nous cette saison 2021 compliqué déjà je m'attendais pas un championnat complet je pensais vraiment qu'on serait freiné encore par les par les histoires comme 2020 de kovid donc je n'avais pas du tout préparé la saison 2021 comme une comme une saison complète on a pris course après course pas mal de déboires de de casse de d'erreurs de pilotage aussi et puis voilà on est aujourd'hui à est sur aujourd'hui c'est pas trop mal passé et donc on espère ça continue demain damien est ce qu'on est sur des erreurs de pilotage ou est ce qu'on est sur un damien crépeau un peu trop généreux qui régale tout le monde mais qui performe pas toujours bien je pense qu'il ya un petit peu des deux il ya un petit peu d'eux il ya voilà je suis rendu à un point où je veux vraiment me faire plaisir et comme j'ai dit l'heure j'étais pas parti pour faire une saison vraiment complète pour jouer un championnat et je veux vraiment m'amuser et quand je m'amuse des fois ça va un petit peu trop loin donc ça voilà ça engendre des erreurs qui sont un peu un peu dommage mais ça offre du spectacle et on fait voir aussi la solidité de la machine à certains moments damien il y avait ce rendez vous en vendée à saint-georges de montaigu qui ne comptait pas pour le championnat de france pour autant il était indispensable inenvisageable de ne pas y participer bien sûr bien sûr saint-georges de montaigu ne comptons pas pour le championnat de france c'était voilà la question est ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec le règlement l'essence les pneus c'était quand même un petit billet je remercie les partenaires qui nous suivent tout au long de la saison ils nous ont permis de participer à l'épreuve européenne tout près de la maison et en plus on a pu presque y briller on a fait mon troisième c'est déjà bien mais honnêtement j'avais voir les ambitions de victoire ce week-end là il reste une autre épreuve européenne qui va se dérouler en france ce sera pas aussi près de la maison ce sera du côté de saint-igny est ce qu'on y retrouvera damien non honnêtement je ne pense pas on a je suis en plein travaux du côté personnel et je dois enfin voilà c'est déjà prof pour compléter la saison du championnat de france complet c'est compliqué donc je pense que saint-igny on va pas pouvoir bon écoute on te retrouvera sur la fin l'année prochaine et sur la fin du championnat 2021 on continue avec un pilote local avec xavier vient à côté de moi xavier xavier bauer pilote de la division super sprint châssis g speed pilote local ici à dijon oui ça fait du bien de rouler à la maison par ce beau temps contrairement à moron et puis aujourd'hui ça s'est pas trop mal passé donc maintenant j'espère que ça va poursuivre demain parle nous de ce châssis g speed on t'a connu sur plusieurs montures là on te voit fidèle depuis des années à ce châssis g speed celui là c'est la première année avant j'étais donc chez stéphane et là celui là c'est le fia le xc qui vient de qui vient de sortir pour le championnat d'europe donc on est en train de faire en sorte pour qu'il soit très efficace quoi avec l'aide d'olivier barré soit avec les amortisseurs mc avec mv vincent polin qui nous aide aussi sur le moteur donc c'est un moteur c'est le mt 09 que j'ai choisi qui est pas si facile que ça mais voilà donc après faut le tout s'y faire quoi xavier on est à la maison et je crois qu'on a des naturellement des partenaires à remercier sans qui cette saison serait pas possible oui bah principalement guenau sport quoi manu pour la machine il ya françois de mc suspension il ya vincent polin pour le moteur je remercie toute ma famille aussi là qui m'aide et puis le clomuto qui est d'ailleurs ici là qui va nous faire un petit festin ce soir et puis et puis voilà comme merci à tous à tous voilà xavier comment se passe ce week-end ici il sorti j'ai fait huit au chrono j'ai fait quatrième dans la première manche deuxième dans la deuxième manche et puis on va essayer de faire une bonne manche demain pour essayer d'avoir une bonne place pour la demi finale merci xavier le rendez vous est pris on termine avec le dernier vainqueur d'une épreuve du champion de france à la catégorie super biggie avec geoffrey geoffrey quel plaisir de t'avoir retrouvé sur la période marche du podium à moron une victoire inespérée il aura pourtant fallu être présent et opportuniste oui oui on avait commencé le week-end des essais moyens première manche où je fais les troisième place et je casse la boîte à la deuxième manche et là on a j'ai eu la chance d'avoir des pièces en prêt par patrick l'avenue pour réparer la boîte le soir et le lendemain on remonte sur la la manche et la demi finale pas une mauvaise place et en finale on part en troisième ligne je m'attendais jamais à gagner à moron sur ce superbe circuit quoi comment se passe ce week-end ici à y sorti jean frère le week-end a très bien commencé je fais la pole aux essais je gagne la première manche et je fais trois dans la deuxième manche donc week-end qui est bien parti maintenant à poursuivre geoffrey ce châssis fast and speed fonctionne toujours aussi bien oui c'est un châssis qui a dix ans maintenant et qui fonctionne aussi bien j'ai changé la mécanique cette année donc pour cette année j'ai passé au moteur honda k27 de chez gaetan serrazin pour avoir un peu plus de puissance que le bm qui était auparavant merci geoffrey bonne fin de week-end ici des remerciements peut-être geoffrey merci je veux remercier ma famille parce que ma femme je passe beaucoup de temps sur la voiture mes enfants qui m'aident beaucoup et mes parents et voilà et merci à vous voilà mesdames et messieurs vous l'aurez compris ces pilotes du championnat de la coupe de france vont briller ici ce week-end sur le circuit nicolas klein pour la quatrième épreuve du championnat de la coupe de france d'autocrosses et de sprint car excellente soirée à tous on se retrouve demain à partir de 8 heures